... Monsieur Fillon, bonjour. Bonjour. Nous voilà donc à l'aube de cette nouvelle année 2012, une grande année encore pour le syndicat d'aménagement du Chablais, avec tout d'abord la prochaine approbation du schéma de cohérence territoriale du Chablais. Où en est ce dossier ? Alors la semaine prochaine, le 23 février à 18h, à l'espace TUI, devrait être approuvé bien sûr le SCOT, le SCOT qui, comme je vous l'ai dit, a reçu les élus favorables à l'ensemble des personnes publiques associées, donc des services de l'État, de la région, du département, et des élus locaux, des collectivités et des associations. Donc je dirais que tout le monde a pu s'exprimer. Donc nous attendons, nous espérons une validation massive, d'une approbation massive de ce document déterminant pour l'aménagement du Chablais, pour ce que sera le Chablais d'ici à 2020-2030. Donc je pense que c'est effectivement un événement, une date, qui sera une référence dans l'histoire du Chablais pour les années à venir. Deuxième grand dossier pour 2012, pour le SIAC, la démarche géoparque du Chablais. Pouvez-vous nous faire un petit point d'avancement sur ce dossier ? 2011 a été un temps fort pour l'avancée du projet Géoparque européen, Géoparque Chablais, puisque le dossier a été présenté à la Commission des experts Géoparques et de l'UNESCO à Oslo en septembre dernier, après avoir reçu la Commission des experts en août pour découvrir le Chablais, s'approprier le dossier. Donc lorsque ce dossier a été présenté à la Commission européenne, la 10e conférence internationale en Norvège, eh bien la qualité du territoire a justement justifié cette démarche. Donc le dossier que nous avons présenté a été reconnu d'un grand intérêt par rapport à la qualité du patrimoine naturel et culturel du Chablais, mais également par rapport à la qualité du dossier tel qu'il avait été préparé. Donc je crois que ce dossier a fait l'unanimité. Nous n'avons pas obtenu le label UNESCO dès le mois de septembre, mais nous allons l'obtenir d'ici quelques semaines, lorsque nous aurons contribué à répondre aux remarques de la Commission, c'est-à-dire étoffer l'équipe Géoparque en recrutant un assistant Géoparque, ce qui a été fait, également en mettant en place un chargé de mission tourisme pour définir et activer la stratégie touristique du Chablais, mais également lancer le marché de la route géologique qui devrait réunir 23 sites, qui considèrent les géocites du Chablais, et qui seront bien sûr la traduction de toutes les particularités, toute la valorisation de nos atouts, puisque nous avons de nombreux atouts. Le but, c'est de transformer ces atouts en plus-value pour le territoire, avec bien sûr à la clé des retombées économiques pour l'ensemble de l'économie chablaisienne. Donc je crois que c'est un événement important qui se prépare avec la labellisation UNESCO de Géoparque-Chablais d'ici à quelques jours. Parmi les autres compétences du syndicat intercommunal, il y a également deux contrats, un contrat avec la région et un contrat avec l'Europe, qui apportent une manne financière conséquente pour le Chablais. Où en sont ces projets ? Ce sont des politiques qui se rejoignent, puisque la plupart des dossiers portés tant par des acteurs publics, les communes, les intercommunalités, que privés, je dirais que les dossiers sont aidés aussi bien souvent par les fonds européens que régionaux. Donc je dirais que c'est une aide intéressante, puisque je rappelle que le contrat durable de développement Rhône-Alpes est d'une enveloppe de plus de 8 millions d'euros et que les fonds européens leaders sont à peu près de 1,7 million d'euros. Donc c'est bien sûr une manne importante qui est injectée dans l'économie du Chablais, parce que quand nous parlons de 8 millions, en fait c'est 25 millions d'investis dans le Chablais, donc c'est bon pour l'économie locale en période de crise. Donc encore une fois, ces aides intéressent la plupart de nos dossiers, notamment le soutien à l'agriculture, à la pêche, des actions en direction de l'environnement. Nous avons beaucoup travaillé en 2011, ce sera le cas encore en 2012, sur la filière bois, avec le plan d'approvisionnement territorial. Et puis, je dirais en toile, vraiment c'est le travail sur les énergies renouvelables. Donc je crois que ces aides sont conséquentes, elles intéressent aussi les porteurs privés par rapport aussi au logement. Ces aides interviennent aussi sur la labellisation du géoparc, on en a parlé, mais également sur des initiatives qui touchent l'économie du Chablais, c'est-à-dire la pépinière d'entreprise. Parmi les grands projets portés par le SIAC, il y a également le transport. Il y a-t-il des nouveautés pour cette année 2012 en matière de déplacement ? Oui, alors ces navettes touristiques, effectivement, ce sont des lignes qui bénéficient du financement CDDRA, donc on compte avec la région Rhône-Alpes, donc les trois vallées touristiques, il y a la vallée d'Abondance, la vallée d'Eau et la vallée du Brebon, puisque récemment, la ligne Brefbus a été mise en place, qui complète Baladobus dans la vallée d'Eau et Colombus dans la vallée d'Abondance. Donc je dirais que là, on arrive à offrir aux touristes un produit de qualité en matière de transport. Je crois qu'il faut se féliciter aussi de l'illustration de ce que fait la région en partenariat avec le SIAC pour desservir ces vallées pendant la saison touristique, d'hiver et d'été d'ailleurs. Donc je dirais que chaque collectivité a travaillé de manière locale sur la manière dont elle voit le transport sur son territoire, mais également en connexion avec les territoires voisins. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons l'agglomération de Tonnenaise qui bénéficie des services du syndicat des bus d'agglomération tonnenaise, le CIBAT, qui est autorité organisatrice de premier rang. Mais je dirais que l'ensemble des territoires ruraux n'ont quasiment rien aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des structures qui permettent de voyager, de se déplacer d'un territoire à l'autre à l'intérieur de chaque territoire, qui sont généralement les intercommunités, les communautés de communes qui travaillent sur ce sujet. Bien sûr, ça complète les enclavements du Chablais avec la deux fois deux voies ou la réouverture de la ligne de Tonquin, qui sera donc l'après-Séva, qui se met en place actuellement, et également les navettes lacustres qui connaissent un franc succès puisque de nouveaux bateaux devraient apparaître d'ici quelques mois ou en tout cas dans un futur assez proche avec des grandes capacités de l'ordre de 300-400 places pour les passagers. Et pour terminer, un dossier qui est très important également, c'est au niveau du contrat de rivière des Drances et de l'Est Télémanique. Qu'en est-il de ce dossier ? Comme vous le savez, le contrat de rivière a été initié en décembre 2010 avec la mise en place d'un comité de rivière représentatif de tous les élus du monde associatif et de l'associité civile du secteur Est et Médic-Bassin des Drances. Ce comité de rivière, bien sûr, derrière sa structure, il y a des hommes, comme chaque fois. Donc le président Paul Collou a été élu à l'unanimité pour animer ce contrat de rivière en tant que président du comité. Et il sera aidé dans sa mission avec Victor Brunel, donc nouveau chargé de mission en charge du contrat de rivière. Ce comité de rivière, dès sa mise en place, je dirais, s'est intéressé de manière très active aux problématiques du Chablais en lançant des études utiles à l'accomplissement de l'ambition, c'est-à-dire une étude qui traite de la ressource en eau, avec bien sûr une étude parallèlement sur les volumes prélevables de la ressource en eau, mais également une étude relative à l'hydromorphologie et la qualité physico-chimique et biologique des eaux de surface et souterraines. Donc je dirais déjà trois pôles d'action qui nous permettront d'avancer sur ce contrat de rivière jusqu'à l'agrément définitif qui devrait être sollicité auprès de la région dès la conclusion de ces études.